Le premier message que vous pouvez l'imaginer c'est d'accompagner et de voter pour notre candidat qui est la titre de liste parlementale de Tuawen qui est Ambro Kamara et également demander aux populations de Tuawen de tout faire pour mieux connaître le programme de la coalition action que je dirige parce que si la population aille vers l'information concernant le contenu de la coalition je reste persuadé qu'elles ne feront rien d'autre que voter pour nous et c'est l'occasion également de faire en sorte comme j'ai eu à l'entendre à Tuawen de faire en sorte que les élèves et les enseignants puissent être dans des conditions de travail avoir ce qu'il leur faut en termes d'enseignants en termes de logistique pour que les cours se passent normalement et convenablement c'est important surtout que je suis enseignant je suis universitaire donc pour moi l'éducation est le cœur de tout et c'est d'ailleurs en cela où j'interpelle même en tout cas les populations pour faire en sorte que de la même de Tuawen que l'éducation devienne une priorité elle ne peut être une priorité que lorsque les Sénégalaises en tout cas travaillent pour donner beaucoup plus de pouvoir donner beaucoup plus de leadership un principe d'attention aux hommes de l'éducation ceux qui sont dans l'éducation en termes d'enseignants mais également en termes de parents d'élèves tout ce qui est au-dessus de l'éducation qui est d'ailleurs une de nos préoccupations dans le cadre de la coalition action parce que je reste convaincu qu'on peut beaucoup faire dans le Sénégal en termes d'éducation il reste beaucoup à faire même s'il y a beaucoup qui a été fait mais il reste également beaucoup à faire dans le sens qu'aujourd'hui il y a beaucoup de déperditions au niveau scolaire surtout concernant les jeunes filles même dans les grandes villes liées parfois à des manques de moyens à des manques de moyens sur le plan logistique vous verrez beaucoup d'enfants en tout cas qui ne vont pas à l'école parce qu'il leur manque les fournitures scolaires et c'est pourquoi d'ailleurs à travers nos activités sociales nous ne cessons d'accompagner les populations dans ce sens et récemment même à Tua on en a eu à faire un geste comme ça donc j'interpelle en tout cas tous les citoyens d'oeuvrer pour la justice sociale parce qu'il y a à Tua comme partenaire des gens qui ont les moyens qui sont en train d'aider mais qui n'oublient pas l'éducation qui est en tout cas pour nous au cœur de notre dispositif au-delà de l'éducation également comme vous pouvez l'imaginer la santé a toujours été une priorité pour moi donc aujourd'hui je dirais pour nous, pour notre coalition parce que ce qui est fait un peu partout dans le monde où l'accès à la santé est devenu très souvent aujourd'hui une gratuité pour la plupart des maladies en tout cas endémiques et même des maladies non-endémiques qui sont beaucoup plus métaboliques telles que le cancer le diabète l'hypertension les problèmes de cardiopathie comme d'ailleurs le cas des maladies infectieuses notamment le paludisme le sida l'achiver sida la tuberculose entre autres qu'on aille vers une assemblée où la priorité des priorités sera de faire en sorte que nos populations puissent avoir un accès gratuit à un système de soins de qualité en tout lit en tout espace sur l'ensemble du territoire et c'est pourquoi d'ailleurs j'invite également les Sénégalais à nous aider à aller à l'Assemblée nationale pour répondre à leurs préoccupations parce que parfois même au niveau de l'Etat il est difficile de gérer certaines questions parce que la plupart de nos pays en voie de développement sont des pays qui demandent de l'aide à l'étranger qui sont là qui ont besoin d'accompagnement d'aide vous voyez un peu au Sénégal vous entendez beaucoup plus très souvent l'accompagnement du FMI du Fonds mondial les hauts rebonds tout ça c'est parce que nos pays n'ont pas assez de ressources aujourd'hui pour gouverner avec nos moyens mais des personnes comme moi en tout cas qui ont la possibilité de faire venir les bailleurs de fonds qui ont la possibilité de convaincre ces bailleurs de fonds pour investir dans des domaines tels que la santé et l'éducation il est extrêmement important que les Sénégalais comprennent une fois que nous sommes à l'Assemblée on peut faire beaucoup beaucoup plus c'est sûr que aujourd'hui les bailleurs de fonds ont besoin de garanties mais ont besoin de personnes de porteurs de voix de leaders qui ont la crédibilité et qui ont le pouvoir de pouvoir faire entrer les fonds d'aide parce que étant en tout cas quelqu'un qui est officier dans la plupart des institutions internationales qui ont pour nom l'Organisation mondiale de la santé le PMI en tout cas qui a également travaillé avec le fonds mondial la fondation entre autres il est plus facile pour nous de faire venir de l'argent de faire venir les investisseurs qu'une autre personne parce que ces institutions me connaissent connaissent mes capacités connaissent en tout cas mon rôle à travers ces institutions mais en tant que personne il est difficile de leur dire venez travailler pour nous venir investir chez nous mais si une fois que nous soyons à l'Assemblée nationale je pourrais leur dire que je parle au nom du peuple j'ai le mandat des députés pour vous dire de venir nous aider il sera beaucoup facile beaucoup plus facile dans ce cas pour eux de venir investir parce qu'ils ne cherchent qu'à investir ou ils cherchent qu'à aider mais il faut une porte il faut des personnes qui portent ça et il n'y a personne de plus en tout cas positionné que nous dans le cadre de l'Assemblée d'éducation pour les faire venir et investir dans des domaines pour que quand même les plateaux techniques soient renforcés les programmes tels que comme je viens de les annoncer tout à l'heure le cancer cardiopathie est un excellent programme également l'accès aux soins soit gratuit parce qu'ils vont financer ils vont subventionner ces recherches ces centaines-là il est important que j'aille à l'Assemblée pour leur garantir la stratégie pour leur garantir leur principe de fonctionnement parce qu'ils ne peuvent pas financer des personnes directement pour leur pays et il est difficile parfois même pour éviter les conflits de financer directement un État directement il leur faut des institutions fortes il faut des hommes fortes qui ont le pouvoir de pouvoir agir et pour cela je pense que je pourrais jouer un excellent rôle pour qu'après une fois à l'Assemblée nationale qu'on puisse voter des lois écrire des stratégies faire venir ces institutions au nom de l'Assemblée pour qu'ils puissent financer la santé au-delà de ça également je veux pour la justice de l'image mais la justice sociale l'équité pour moi est extrêmement importante dans un pays où tout le monde ne peut pas être riche mais tout le monde peut avoir accès à la santé tout le monde peut avoir accès à l'éducation tout le monde peut avoir accès au denrêt des premiers nécessités pour pouvoir vivre et ça je ne veux dire qu'on effort également une fois à l'Assemblée comme je le réfère à travers le pays pour quand même qu'on puisse aider nos populations dans un ou dans un autre pour que ces différents points que je viens de l'égiter fût également posé et défendu pour l'intérêt de notre village Avant la version Golov certainement vous avez eu un écho sur la présence d'un dossier extracté au niveau du département de Tiawone une fois réduit est-ce que vous préconisez de voter une loi pour changer la RSE tout ce qui est fond de réparation mais aussi la difficulté que vit la population tiawonoise et une cohabitation assez difficile ici à Tiawone Merci beaucoup je pense que vous avez touché de voir également un point extrêmement important parce que quand même au-delà de l'aspect économique au-delà de la valeur ajoutée sur le plan de l'impact économique qu'il faut saluer pour moi des industries d'une manière générale on va aller vers ça à tous les niveaux à tous les lieux dans tous les secteurs d'activité pour quand même qu'on puisse industrialiser parce que moi je défends l'industrialisation à tous les niveaux y compris au niveau alimentaire entre autres maintenant effectivement très souvent les industries sont tellement proches des populations que sur le plan même de l'environnement il y a un impact réel parce qu'il y a la population qui souffre de la pollution atmosphérique mais également il y a la population qui souffre même de tout ce qui est modification de l'écosystème parce que ces industries lorsqu'elles sont installées quelque part l'écosystème est modifié les lieux en tout cas il y a une désertification même si c'est localisé il y a un déplacement en tout cas du cadre des animaux entre autres donc il y a un impact sur le plan sanitaire il y a un impact sur le plan environnement il y a un impact sur d'autres aspects et c'est pourquoi une fois à l'Assemblée on fera en sorte et c'est pas uniquement ici à Thuaon vous le verrez à Mbao vous le verrez à Rufis un peu partout parfois même le long de la de la cour sénégalaise donc nous travaillerons pour quand même que cela soit rédigé clairement pour quand même que chacun puisse savoir là où l'impact de la population mais surtout comment faire pour éviter en tout cas impacter moins la santé de la population qu'impacter moins l'environnement du meilleur général vous êtes dans une ville religieuse vous ne pouvez pas venir à Thuaon et ne pas vous promencer sur vous parlez d'éducation surtout religieuse dans cette ville qu'est-ce que vous comptez proposer ou qu'est-ce que les populations doivent avoir votre message ou entendre pour pouvoir vous porter à la salle bon je pense que ce que j'ai énoncé déjà couvre tout le pays et Thuaon en fait partie parce qu'un député n'est pas un député d'une localité c'est un député du peuple donc ce que je vais défendre ce que je viens d'énoncer n'intéresse pas une Huma Thuaon intéresse toute la région de Thies intéresse tout le Sénégal effectivement mais par contre vous avez raison il y a toujours des spécificités au niveau régional au niveau départemental c'est pourquoi quand je parle d'éducation comprenez l'éducation moderne comprenez l'éducation religieuse parce que dans mon programme si vous allez le lire ou si je vous conseille de le lire vous allez voir qu'il y a un aspect extrêmement important sur les dharas pour quand même que les dharas soient réellement modérisés parce qu'on parle de modérisation des dharas mais ce n'est que théorique pour le moment ce n'est qu'officieuse il n'y a que des papiers qui sont là mais les enseignants des dharas ne sont pas pris en charge les écoles des dharas ne sont pas réellement reconnés comme dans le cas des écoles d'ailleurs dans mon programme je vais demander pour qu'il y ait des inspections d'académie qui soient liées aux dharas et qui dit dharas dit la religion donc c'est pourquoi j'ai dit l'éducation dans l'éducation il y a les dharas mais dharas c'est lié c'est un rapport avec la religion c'est pour que l'enseignement religieux en tout cas islamique puisse être implémenté et déroulé pour toutes les générations et maintenant c'est l'occasion également de prier pour nos religieux qui sont en tout cas le socle sur lequel le Sénégal est assis pour moi il est extrêmement important que les populations comprennent que sans les religieux rien ne se peut se faire et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé le fait de venir à Tuaon avec Amadou ce matin les premières personnalités que nous avons rencontrées ce sont les responsables religieux et ça c'est pour dire comment pour nous la religion elle est capitale et une fois à l'Assemblée également comme j'ai eu à le dire lorsque j'ai rencontré on va aller vers eux pour leur demander réellement quel est le message quel est le projet qu'ils voudraient qu'on nous portions parce que les choses qui vont évoluer et les réalités ne sont plus les mêmes les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui mais en tout cas qu'on donne beaucoup plus de pouvoir qu'on donne beaucoup plus en tout cas de respect à ces hommes religieux ce qu'il faudra écrire des textes de loi qui protègent ces religieux en tout cas nous n'aménagerons qu'on a fort pour que ça ait lieu donc encore une fois je salue le khalif je salue tous les chèvres religieux de Tuaon et je dis que en tout cas nous sommes les talibés et nous ne ferons jamais quelque chose qui va nuire à l'enseignement de la religion islamique y compris même au niveau conflique dans ce département c'est qu'il n'y a pas de soucis et qu'il n'y a pas de soucis et qu'il n'y a pas de soucis et qu'il n'y a pas de soucis que c'est pas de soucis parce que nous sommes en train parce qu'il n'y a pas de soucis quelques qui par rapport à les élèves et l'enseignement qui sont par rapport à les élèves comme ça je fais tout que nous savons que le peuple est le actuel il y a aussi que nous tous les étudiants qui travaillent pour dire les élèves et les élèves et les étudiants Nous devons leur donner une joie dans notre pays. Si vous voulez de tous, nous devons leur donner une joie dans notre pays. Si vous voulez que les gens ne soient pas plus d'argent, ils sont pas d'argent. Nous devons leur donner une joie. Au Sénégal, on va aller chercher tout ça. Je ne sais pas si je ne sais pas si je suis allé au monde, donc je suis allé à la famille. En tout cas, l'assemblée, si on connaît notre nature, c'est la famille. Surtout que je suis allé au monde. C'est une famille universelle, je suis allé au monde. Il y a aussi un travail qui a été éloigné. Si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas, le professeur Daoud Diagne a été dit que je ne savais pas que je ne savais pas. Il a dit que je ne savais pas que je ne savais pas. Il a dit que je ne savais pas qu'on a fait sa ville de Sénégal. Il a dit que j'avais déjà fait sa vie à Sénégal et l'Afrique. Il me fait sentir plus tôt que je lui ai dit que je ne savais pas la richesse de Sénégal. C'est la vraie robe. Je pense qu'il y a des experts qui ne peuvent pas s'éteindre les tests, qui ne peuvent pas s'éteindre les sida et la tuberculose. C'est ce qu'on peut permettre de travailler dans le Sénégal. Quel que soit ce qu'il y a, c'est parce que je travaille avec des courriers. Les courriers, je pense qu'ils ont été défendus. Je ne peux pas s'éteindre les enfants. Ils ne peuvent pas s'éteindre les sénégalistes. Mais je me suis dit que je ne peux pas s'éteindre les sénégalistes. Mais quand je l'ai assemblée, je me suis dit que je n'ai pas de peinture. Mais quand je suis venu, je suis venu par la députée. Je ne peux pas s'éteindre les sénégalistes. Ils ne peuvent pas s'éteindre les sénégalistes. Ce sont leurs conditions. Ils ne peuvent pas s'éteindre les sénégalistes. Ils ne peuvent pas s'éteindre les sénégalistes. C'est un cancer. Ça vient de dire que je suis social. J'ai dit que je suis de la force. on va casser des études pour marcher et à ce moment. Pour moi, on peut tout espoir de se faire face à ce moment, mais on peut tous s'imposer par ça. Il faut tout qu'il faut des études, pour tout le monde et tout le monde en sera prêt. Mais si tout le monde vient de me l'ensemble, on peut faire des études pour nous ainsi de laEE. Et je veux vous aussi aller voir l'assemblée nationale pour commencer par ces études. Pour leúngaire content de nous, c'est que y'a tout à l'heure, Il faut faire des industries, c'est ce que tu as dit. Les usines, ils ont des produits, des murs, des murs. Cela est ce que je veux dire. Parce que quand tu as dit qu'il faut faire des usines, tu as dit qu'il faut faire des usines. Mais c'est que les usines doivent être en train de faire des problèmes de la population. C'est pourquoi, c'est pourquoi. Je me demande que les usines doivent être en train de faire plus. Mais c'est parce qu'il faut que les usines doivent être en train de faire plus. Ils doivent suivre les usines. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que les plus jeunes, les jeunes, les plus jeunes. Elles ne sont pasnt à faire plus. Ils sont donc à faire plus de les poussières. Elles ont très bien eu. Les guerres, c'est vrai. Les Malaïs ont auquel sont là, elles ne sont pas à tâches. Ils arrivaient beaucoup à se passer. Je n'ai juste des usines de la fonte mais, on ne vous demande pas de pouvoir faire ça. C'est ce qu'il y a, mais il y a également des taxis. Quand il y a des usines, il y a des usines, il y a une population qui est dans leur pays. Merci, Pawe. Ardou, deux mots pour le candidat de FACO. Voilà, en deux minutes, il y a une impression de recevoir la tête de liste national, le professeur. Je vous remercie de la première question. Je vous remercie de la première question. Je vous remercie de la première question. Le fait que je recevrai le professeur David Ndiaye, c'est notre département, c'est une honneur et une fierté. Aujourd'hui, j'ai une chance de faire un peu plus de la tête de l'État. Il a été évoqué de nos représentants. L'événement, il a été évoqué un monsieur, J'ai une chance de faire en fierté. Il ne reste pas en fait qu'ils traversent leurs roms, comme nous l'avions fait. Mais il fallait qu'on arrête à la population, leur recevraient, leur parler pour leur éventer. Donc, vous avez été évoqué de la rône à l'é tvåa, ils ont été évoqués dans la tradition, puis ils aient été évoqués dans son BossNdr. Mais ils ont été évoqué leur propre设. Il n'y a pas eu le temps de ressentir ce Thé Way. MFD. Insha'Allah pour la grande victoire. Inshallah.